Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et justement, cette semaine, notre invité, vous l'écoutez sur RTL, vous le regardez sur France 3 dans Midi en France, Jean-Sébastien Petit Demange. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Pas mal. Bon, vous êtes venu avec votre petit scooter de RTL d'ailleurs. Alors, c'est pas un scooter RTL. Il est noir. Non, faut pas rêver. Mais je suis venu avec mon scooter, oui. Bon. Tu confirmes. Bon, vous n'avez pas eu trop de mal à trouver. Non, ça va, c'est connu quand même comme endroit. Ça reste dans Paris. Il n'y a pas besoin de son passeport. Bon, c'est nickel alors. Avec votre nouveau livre que les auditeurs d'ailleurs peuvent voir en vidéo qui s'appelle Made in France, la France qui résiste. Et c'est aux éditions Larousse. Voilà. Voilà. Je vais y aller maintenant. La promo est faite. On a une autre petite habitude, Jean-Sébastien. On écoute toujours un petit souvenir pour notre invité avec Béric. Oui, alors cette semaine, on a l'honneur de recevoir Jean-Sébastien de Petit-Demange, qu'on retrouve notamment dans Midi en France sur France 3 le midi. Mais Jean-Sébastien, c'est bien sûr un chroniqueur à part entière puisque c'est le seul chroniqueur du PAF à mouiller le maillot en direct. Et bien sûr, quand Jean-Sébastien mouille le maillot, c'est toujours au sens propre du terme. Pardon ? C'est pour moi, c'est débutant, c'est pour moi. C'est débutant, c'est pour moi. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue ? Mais Jean-Sébastien, mais qu'est-ce qu'il fait ? Moi, je crois qu'on peut l'applaudir, parce que bravo. Vous pouvez l'applaudir, Jean-Sébastien Petit-Demange, voilà, qui se mouille pour cette émission. Oh là 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 là. Ça, ça va faire zapping plus de gré, les amis. À Osgore, et il l'a fait, Jean-Sébastien Petit-Demange, super routard, guide suprême s'il en est. Le garçon se mouille pour l'émission. Eh ben ouais, voilà, tous les défis dans Midi en France, Jean-Sébastien. C'était un défi, c'était drôle. C'était très con, surtout. Dans une eau à 12 degrés le matin, voilà. Oui, bon, heureusement, j'avais une combinaison néoprène, mais c'était prévu, quand même. Pas du tout. Pas du tout ? Ah, pas du tout. J'avais vu, on était à côté, on était sur le front de mer à Osgore, il y avait un mec qui fait un truc, un corner de surf, un surf shop. Hop, et j'ai dit, allez hop, je prends une combinaison, je prends un surf, et puis je vais aller faire le con dans l'eau. Donc je suis sorti du plateau, je me suis barré, et puis ils m'ont retrouvé dans l'eau. Laurent n'en revenait pas, il était complètement en barge. D'autant que je n'avais pas prévu, parce que je devais faire le genre, comment, miami, comment c'est à Malibu ? Valerte à Malibu, voilà. Et le problème, c'est que je n'avais pas vu la distance. Parce que, non, non, mais tout simplement, la marée était basse, et il y a un petit rebord comme ça sur la plage, et du coup, je n'avais pas vu que la distance avait doublé avec la mer. Donc j'ai fait, genre, mes cinq minutes en courant vers la mer. Putain, mais elle est où, cette mer ? J'ai l'air con avec mon surf sous le bras. Et c'est vrai que vous êtes un passionné de radio, mais également, vous avez fait pas mal de télévision durant votre parcours, notamment. Il y a un truc aussi qui a énormément changé, je vous coupe. Oui, pas de souci. Il n'y avait pas cette chose-là. Ah oui, oui, oui. Il n'y avait pas d'ordinateur. D'ordinateur. Et ça, mine de rien, il n'y avait pas d'Internet, et c'est très, très formateur, parce que ça a évité la paresse d'esprit que j'ai attrapée depuis, mais d'aller systématiquement chercher une info sur son smartphone, sur un ordinateur, et ça, c'est un vrai truc qui a changé. Il fallait tout préparer en amont, et puis ce n'est pas des béquilles en plus, parce que ça peut être aussi des béquilles, il n'y a rien. Complètement. On se souvient de cette époque, Béry. Ah, bien sûr, moi, j'ai compris ce que c'était hier. J'aime bien que les blagues soient pour lui et pas pour moi, parce que c'est comme ça, j'ai le mal. Aujourd'hui, en tout cas, on vous retrouve avec votre nouveau livre qui s'appelle Made in France, La France qui résiste, c'est aux éditions Larousse. L'ouvrage met en avant 100 entreprises françaises d'excellence, d'où le titre du livre. Des lunettes bonnées à Paris, au linge Yves Delorme à Lille, en passant par les différentes chaussures, la fabrique d'Hameçon, notamment. C'est vrai qu'il y a différentes entreprises d'excellence mises en avant dans ce bouquin. Avoir écrit ce livre, est-ce aussi pour dire qu'on ne met pas assez en avant la qualité de nos entreprises en France ? Écoutez, il y a un truc qui me fait super plaisir. Je ne sais pas si je suis à l'origine de ça, mais en tout cas, je suis dans la mouvance. Et c'est un truc, c'est un thème très tendance. Il n'y a jamais eu autant de rubriques Made in France, que ce soit dans les journaux télévisés, que ce soit dans les émissions d'informations de magazines. Il y en a partout. TF1, j'ai encore vu la semaine dernière, dans le grand reportage, un sujet où il mettait en avant cette fabrique d'Hameçon. Et ça a fait un record d'audience, puisqu'il y avait plus de 3 900 000 des spectateurs. Et je suis absolument ravi, parce que c'est vrai qu'on n'est pas assez... Je trouve qu'on est très défaitiste. Depuis des années, c'est un peu normal, mais il faut aussi parler des trains qui arrivent à l'heure. Bien sûr. Et moi, dans ma carrière, je n'ai jamais été vecteur de mauvaises nouvelles. Je n'ai jamais voulu présenter d'infos, je n'ai jamais voulu faire d'actu chaude, parce que ça ne m'intéresse pas. En revanche, ne parler que des choses qui vont bien, que des voyages qui font plaisir, que des endroits où on mange bien, où on boit bien, où on aime vivre, ça a été, ce bouquin, la suite logique de ce que j'ai fait pendant 30 ans. Et oui, c'est vrai que c'est un très beau livre. Comment avez-vous organisé votre travail pour choisir justement ces entreprises, Jean-Sébastien Petit-Demange ? Chaque choix est un renoncement. Donc, avec Anthony Vittorino, qui est mon co-auteur et avec qui on est en train de faire d'autres bouquins depuis, on a écrit à peu près 200 adresses, 200 entreprises. Donc, on en a encore un peu plus de 100 sauts de coude. Mais il a fallu choisir parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et donc, on a choisi en fonction de critères de secteur d'activité, de répartition géographique, de diversité d'entreprise, d'histoire également. Donc, ça a été dans ces 200 fiches qu'on avait à dispo. Et il y en a beaucoup d'autres en plus parce qu'on s'est attaché à ne prendre la joie que vous avez ouverte à la poche. Faribol, c'est l'entreprise la plus jeune. Sinon, toutes les autres sont soit d'avant la Deuxième Guerre mondiale, soit juste après. Justement, l'entreprise qui m'a marqué parce qu'elle est jeune. Ah oui ! Non, mais je veux dire comme quoi, aujourd'hui encore, on peut créer aussi. Pas forcément dans CMC. C'est assez fabuleux ce qu'ils font chez Faribol. On l'avait découvert dans l'émission, dans Midi en France, quand on était à Cognac. Et c'est un vrai truc bien. C'est des petites figurines de Spirou, de Tintin. Ils ont réussi. Ce qui est surtout génial, c'est qu'ils réussissent à négocier les droits. Alors que Tintin, c'est les droits les plus difficiles à avoir. Eux, ils ont réussi à les avoir parce qu'ils font super bien le boulot. Et quand vous avez un Spirou ou un marsupilami de chez Faribol, c'est la réplique exacte. Et ce n'est pas facile parce qu'il faut passer en 3D. C'est une super émission. J'adore l'émission Midi en France. On va en parler tout de suite, justement. J'ai grandi avec une autre émission qui s'appelait 40 degrés à l'ombre sur EFR3 qui était géniale. Où ils se baladaient de plage en plage. Et c'est découverte qu'on voit dans cette émission qui n'est pas gagnée d'avance. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment génial.